Le défi du changement climatique ou de l'indépendance énergétique, clairement, on peut le voir comme une menace, mais moi je le vois plutôt comme une opportunité. En particulier en tant qu'opérateur énergétique, POEO, depuis 8 ans, investit dans la recherche et le développement pour essayer d'apporter des innovations aux consommateurs. Et une innovation qui est à la convergence de la croissance verte et du numérique, c'est une smart grid. Le smart grid, c'est quoi ? C'est les compteurs communiquants, c'est-à-dire que le vieux rêve de la domotique est à notre portée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans sa maison, mesurer à chaque instant sa consommation, la consommation de chaque appareil électrique, de sa chaudière, de sa production sur les toitures, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques qui peuvent produire de l'électricité. Et tout cet ensemble va pouvoir travailler ensemble, communiquer avec des adresses IP qui vont être affectées à chaque équipement et l'opérateur énergétique, donc en l'occurrence POEO, va pouvoir télécommander à distance certains équipements pour éventuellement réduire la clim, réduire la chaudière, délester certains équipements pas importants à certains moments clés de la journée et de l'année, en particulier là où il y a des pointes de consommation, et ce qui va permettre de réduire les pointes de consommation. Parce que les pointes de consommation, il faut faire tourner des centrales fossiles qui émettent du CO2, donc évidemment le but est d'essayer de lisser ces pointes. Il y a peut-être un autre intérêt au Smart Grid, qui en plus pour un opérateur d'énergie est important, c'est aussi cette capacité à mieux gérer les différentes sources d'énergie et à intégrer plus facilement les sources d'énergie renouvelables qui n'ont pas du tout un fonctionnement aussi régulier et efficace que les sources classiques d'énergie. Oui absolument, les sources d'énergie renouvelables sont intermittentes par construction, il peut y avoir plus ou moins de vent, plus ou moins de soleil, et donc il est important de les réguler ensemble, de pouvoir éventuellement stocker l'électricité, stocker peut-être dans la batterie de son véhicule électrique, mais clairement ce qu'on voit c'est qu'il y a besoin d'outils de communication entre tous ces différents équipements de consommation ou de production au niveau local et au niveau national.